Et voilà, on enchaîne sur France-Cyre, on enchaîne au Lyon d'Angers, on enchaîne sans pause pour aller découvrir maintenant la section de faule âgée, c'est-à-dire née le plus précocement, dans le printemps. C'est le 31. Alors le 31 est un fils de Califette, une star régionale qui fait la monte à Torigny-d'Anjou, c'est-à-dire quelques kilomètres à vol d'oiseau. Et la mère c'est Philea, Philea était bonne, c'est une très très bonne souche, une souche humaud, puisque là il y a grand-mère c'est Ulysse Mourinière, qui sous l'entraînement d'Étienne Linders avait réussi l'exploit de devancer dans le prix du Bourbonnet à Évry, Youthful, l'invincible à l'époque Youthful, c'était Gigi Manceau, jockey d'obstacles, dit de province, comme on disait à l'époque, qui battait à la lutte Cash Asmoussel, le héros Cash Asmoussel. Donc Ulysse Mourinière a très très bien produit dans sa descendance Saddlesflore, récent vainqueur du Rigoletto, Onulissa, Ulysse Royal, et Goldulissa est une fille de Cadoudal qui a peu couru et que Patrick Roulois a récupéré, et il a bien fait parce qu'elle lui a donné Old Traford, double vainqueur, et Philea, 7 Philea, donc qui se présentent ici sur scène, très bonne jument, gagnante du bango en plat à Maison Lafitte, et deuxième des Guéguines, battue par l'excellente Poussa Démotte, je le précise, et lauréate également en obstacle à Saint-Jean-de-Mont. Voici son troisième produit par Califette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 L'Avron a fortement signé d'ailleurs cette pouliche, puisque L'Avron, à l'image de son frère Laviaco d'ailleurs, était noir, comme l'ébène ce cheval à l'Alzane par Konigstul et la mère par Surumuia, alors que la mère est à l'Alzane, Pibal, une fille de cyborg, le fougueux, l'impulsif, le délicat, mais talentueux cyborg, et on retrouve là 7 familles de Solène, on a vu un élément tout à l'heure, déjà issu de la même souche, c'était plaisantant la mère, et donc là on retrouve en troisième mère, jupe de laine qui a tant donné à Gilles Chagnon à son élevage, Solène, Oxo, Life Size, surnommé Louis XVI, parce qu'il était en scellé, Jeddah, Extra Jack, ciel de brion, enfin plein plein de très bons chevaux, la mère Pibal était bonne, elle a gagné 3 courses en obstacle, elle a gagné à Londivisio à 2 reprises, c'est également à Granville, et puis cette année, elle est pleine de Irish Wells, le fils de Polyglotte, grand format à petit prix. Le fils de Polyglotte, grand format à petit prix, le fils de Polyglotte, grand format à petit prix, Merci au numéro 32, merci à Jean-Victor. Merci à Gilles Chagnon, qui a décroché la plus grosse timbale de la soirée francière d'hier soir, c'est-à-dire la saillie gratuite de Le Havre. Bravo Gilles, il n'a pas perdu la main le gilou, hein. Quand c'est gratuit, il touche. Le 33 qui est arrivé sur le ring. Alors le 33, on découvre ici la production de crayons, étalons qui fait la monte au hara de la baie. De la baie, comme son nom l'indique, c'est auprès du Mont-Saint-Michel. Donc le hara de la baie, notamment éleveur de Ranjoubaie. Pas qualifiaire du tout, d'ailleurs je tourne la page, c'est le vent qui m'avait tourné la page. Crayons et Omirande. Alors une souche également locale de la Manche, puisque Vénus de Mirande, Naos de Mirande dans cette souche, eh bien c'est le hara de Mirande, comme son nom l'indique, Isabelle Paco, la fille de Jean-Claude Évin, son créateur. Une souche dont une branche a d'ailleurs été récupérée par Patrick Joubert dans le centre, dans l'Allier. Ça lui a donné deux choses de grande qualité, Roméo Conti et Star Conti. Mais plus près, on trouve en tant que grand-mère de ce poulain présenté par Eric Chappelle, dans le 22 en Bretagne, Vénus de Mirande, deuxième du grand stipple chaise de Paris. Oui, mesdames, messieurs, dans vos yeux ébahis, vous avez ici un petit-fils d'une deuxième du grand stipple chaise de Paris, Vénus de Mirande. Sous-titrage Société Radio-Canada Un suivant, disait Jacques Brel. Les mélomanes sauront de quoi je parle. Le suivant sera-t-il le numéro 34 ? C'est bien cela, dit Philippe Fauché, qui opine formidablement bien du chef. Toujours d'accord, Philippe, c'est l'avantage. Donc, 2.34. Un nouvel étalon qu'on découvre, mais celui-ci est encore plus jeune, c'est Axos. Alors, Axos est un fils de Monson. Les rats nationaux, qui ont été assez judicieux dans leur choix d'étalons. On a remarqué qu'ils ont eu le premier fils d'Assad Olswell à être installé en France, c'est-à-dire Dressparade, qui est resté assez mystérieusement inconnu, mais c'est ainsi. Le premier fils également de Galiléo, installé en France, là je vous parle de Vendangeur. Et ça a été les premiers à parier sur Monson avant qu'il ne soit connu. Et ils sont allés chercher celui qui est devenu une star internationale. L'obstacle, je vous parle de Network. Dans cette foulée, parce que les fils de Monson sont devenus de plus en plus rares, et pas faciles à trouver, de plus en plus chers. Monson n'est pas très fertile, et puis il est aveugle. Ce qui n'est pas extrêmement pratique pour saillir des juments, mais il continue quand même de saillir Monson. Donc Axos, qui fut deuxième d'un Grand Prix de Paris, un Grand Prix de Paris assez étonnant, c'était le Grand Prix de Paris remporté par Rellink. Donc nous présente ce fils d'Omélia, présenté par Michel Lemeur, du Haut-Corlet, à Corlet, dans le Pays de Corlet, dans le 22, les Côtes d'Hermort. Alors, précision importante par rapport au catalogue, Omélia, la mère, une fille d'April Knight, tandis que la mère est par Jarvis, ça c'est très bien. Elle a gagné deux courses en obstacle, après également une place, les deux victoires c'était à Compiègne et à Saint-Brieuc. Et il faut bien préciser que c'était seulement en cinq sorties. Donc Omélia, la mère, contre deux victoires, une place en obstacle, en seulement cinq sorties. Et une bonne place, puisque une troisième place dans le Prix Radio Paris-Hanguin. Et alors dans la famille maternelle, on retrouve... Ah bah tiens, c'est marrant, parce qu'on retrouve en fait le cheval qui a fait découvrir, qui a été l'origine de la révélation, sinon du coming out, de Michel de Gigou avec les chevaux de course, de haut niveau en tout cas. C'est Overdose. On ne saura pas qui a nommé ce cheval. Omélia, femelle née en 1980, qui a été la première très bonne jument, entraînée à l'époque par Michel de Gigou, qui n'était pas éleveur, il a commencé par l'entraînement, une double victoire notamment à Hauteuil. Et depuis, on trouve dans ce pédigré, Lise Doudéry, Ned Doudéry, Gold Charter et Gaillac. Merci. Merci. Nous sommes déjà passés au numéro 35, présenté par Michel Cahut, une figure, une légende de la Manche, de Draget, de Genet. Michel Cahut, qui a gagné à plusieurs reprises le Grand Cros de Cran. On parle beaucoup du Grand Cros de Cran actuellement. Il l'avait gagné, je crois, avec Clamnist, qui a gagné deux fois cette course à cinq ans d'intervalle, Clamnist. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc Michel Cahut, qui nous propose ici... Qui nous propose... Ah bah tiens, il fait un fils d'Hungaro. Hungaro a gagné la première section des femelles, si ma mémoire est bonne, j'ai déjà oublié. Hungaro, avec une mère par Dunba. Peu connu, Dunba, comme étalon, il a quasiment jamais sailli, mais pas mal. Dunba a été entraîné par Julien Brossès, sous la casaque de Jean Pelletier, si vous vous en rappelez. Monté Sico, je crois. Ça a été un bon cheval de province, qu'on appelait ça, dans les années 90, toute ma jeunesse, l'époque de Nirvana. Et c'est la souche maternelle de Hérondor, l'Appelzor, Mignon d'Or, des bons chevaux d'obstacles. Donc la mère elle-même, pas la Dunba, là, elle a gagné. Bon, une petite course, certes, à Plessé, mais ça prouve qu'elle tourne bien déjà. Parce que, pour gagner à Plessé, il faut savoir prendre les virages, notamment corde à gauche. Et elle nous présente ici, donc, un fils de Hungaro. Bélamix d'Or, l'Alemix, l'année dernière, a gagné sa section de femelle. Elle a été, Bélamix d'Or, je me rappelle, l'année dernière, l'Alemix a été sacrée championne. Championne des fôles, donc du show d'Union d'Angers 2011, celle que vous voyez dans le catalogue, l'Alemix de 2011. Donc nous allons voir si son petit frère est capable de suivre le même chemin. En tout cas, il a beaucoup de becs, comme on dit. Un fils, donc, de Hungaro. Merci. 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 souche vous la connaissez bien, c'est une souche purement locale, que Hervé Robert avait déniché par le truchement et sous les conseils du légendaire entraîneur Vladimir Aul, qui avait pour lui et son père André, lui avait conseillé d'acheter l'Aïka 3, née en 77, une fille de El Toro et qui lui avait conseillé d'acheter, oui c'était ça l'Aïka 3, parce que Vladimir Aul connaissait très bien toute l'origine, il avait gagné des bonnes courses, notamment un bon cross, un bon sti, placrant avec Petrushka, aussi une course à Varaghem et donc il lui aura conseillé d'acheter cette chouche, ça lui a donné plein 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 de bons chevaux, le meilleur en termes purement classiques c'est Gognard, mais aussi nous avons Ednolika, Anoushka, Narquois, qui fait quoi ? Et donc c'est Tsuzoca qui n'a pas couru mais qui a été conservé précieusement par Monsieur Hervé Robert pour être poulinière et nous présenter ici son premier produit par Crion, par Denamred. Merci. 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 robert quitte la scène et aussitôt c'est le numéro le numéro 37 merci monsieur il a de la voix le numéro 37 c'est un poulain qui est déjà nommé il s'appelle cuneo et attention c'est un fils de cap garde alors quand on dit cap garde en général les oreilles anglaises s'ouvrent les yeux se détourne enfin se tourne en tout cas vers l'animal en question cap garde le père du regretté et défunt cap dream au niveau de la souche maternelle méfertiti la mère elle est par épervier bleu méfertiti est une bonne jument de course bonne jument de sa génération en plat elle a gagné à cran elle a gagné à sa fontainebleau aussi troisième du altès 5 au sable de l'aune qui est une bonne course à condition pour les réserver aux juments alors alors ça c'est une souche bon je peux pouvoir tout vous faire l'histoire de le france de 1914 à nos jours en tout cas vous avez sous la quatrième r vous voyez dans le catalogue et toile du berger qui est une grande matrone du je vais dire du centre de la france de la saône et loire oui car c'est jean louis berger qui l'a qui l'a élevé cette étoile du berger elle a donné bien sûr une quantité industrielle le bon chevaux le dernier en l'occurrence c'est ruby ball mais aussi elle a donné useful et useful lui a été exporté sinon expédié du centre vers le vers l'ouest et bien sûr useful est devenu les talons à qps que l'on connaît plus récemment nous avons dans cette souche ocre piergis un deuxième du prix de l'avenir et une deuxième du prix d'avenir et troisième du prix des guilletines alors que c'était une fille de robin des champs qui n'était pas réputé pour faire des chevaux précoces élevés par pierre julienne voilà pour cette ce jeu mâle n'est le 2 avril présenté par monsieur dominique moreau de courtomère dans l'orne ah ben les joueurs ils voulaient voir en mouvement ils levent en mouvement en mouvement et en direct je vous rappelle que toute la manifestation d'aujourd'hui est diffusée en direct sur france cire tv en direct et vous donc vous pouvez dire à tous vos amis tous vos collègues qui ne peuvent pas être aujourd'hui eh bien qu'ils peuvent suivre l'événement en direct sur internet sur france cire et il y aura aussi les différés avec un découpage l'eau par l'eau et oui messieurs vous ne rêvez pas un découpage l'eau par l'eau de tous les passages opération qui a déjà été réalisé à deux six la semaine dernière avec le succès avec le succès que l'on sait donc on va répéter répéter cette opération pour le lion danger merci à ce fougueux animal par cap garde alors voici le 39 présenté par david robert et pierre olivier robert attend je reviens on 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 donc le numéro 39 a est un fils de martaline présenté par david robert de villemoisan dans le main et lois martaline la star du ring martaline la star des pistes aussi qui est capable martaline c'est assez surprenant pour pour ce cheval de produire aussi bien sûr les obstacles que sur le plat il fait Et des gagnants de groupe dans les deux disciplines. Et en termes de pédigré, nous avons ici Samarkand Bleu. Alors pour se connaître toute l'histoire de Samarkand Bleu, d'Edredon Bleu et du Père Tessard qui accrochait sa jument à la tour Eiffel parce que quand il avait soif et qu'il avait boit un coup, moi la tour Eiffel était sûre de ne pas bouger. Il accrochait la grand-mère de... Il accrochait Etoile Bleue là, la 1970 par Urf qui avait gagné en obstacle. Et bien il l'accrochait à la tour Eiffel. C'était bien plus simple, le Père Tessard qui avait souvent soif d'ailleurs. Et donc pour connaître toute l'histoire dans les détails, je vous conseille d'aller visiter notre compteur Alain Pelletier, monsieur le professeur, monsieur le président qui vous donnera tout ça dans les moindres détails les plus croustillants. Plus récemment, nous avons eu Edredon Bleu, mais aussi sous la troisième ère, Hameson Bleu, le très bon cheval d'obstacle de chez Thierry Pochet. 13 victoires, dont ici même le grand type de chaise de printemps. Encore plus près et plus récemment, Kéros Bleu, gagnant à Hauteuil du prix Nupsala et du prix Coq Gaulois, qui est le frère de Samarkand Bleu, la mère qui vous est proposée ici par Sleeping Car, qui n'a pas couru et qui nous présente son deuxième produit issu de Martaline. Le numéro 39. Merci. 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 Un cheval qui a gagné, je crois, le concours de Corley, qui nous sera présenté par Michel Legigou, en personne. Dans quelques instants, va rentrer sur le ring ce fils de Connicturfe et Handban par Jarvis. Voilà donc Connicturfe. On a déjà eu un produit tout à l'heure de Connicturfe. Qui nous présente ce mâle. Enfin, il en est le père en tout cas. Ce mâle de Handban, élevé par le comte Michel de Gigou à la Angaste, dans les Côtes d'Armor. Au niveau du pédigré, c'est assez facile, parce que ce fôle est tout simplement le frère de Nett d'Oudéry, qui compte 30 victoires. Et oui, 30 victoires. Comment vous allez me dire Nett d'Oudéry a fait pour gagner 30 victoires ? Déjà, il a commencé par gagner beaucoup de courses en France. Enfin, en France. Sur le continent. Puis, il a poursuivi sa carrière en alignant les succès en Corse. Voilà. Et c'est aussi la famille, je vous en parlais tout à l'heure, de cette souche de Babiolo, Lise d'Oudéry, Gold Charter. Et donc, Overdose. Overdose qui a été la première très bonne jument en tant qu'entraîneur pour Michel de Gigou dans les années 80. Et qui a suscité sa vocation pour l'élevage, puisque après la fin de sa carrière de course, Michel de Gigou, qui était donc entraîneur, elle s'est dit « Bah, elle m'a tellement donné cette femelle que je vais la garder pour linière. » Et c'est ainsi que Michel de Gigou est devenu éleveur, avec Overdose. La grand-mère de ce poulain. 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 Alors voici les Quattils Brothers qui reviennent en scène. Alors le 41 c'est un fils, et là on va prononcer le mot magique, polyglotte. Oui, effectivement, la star des étalons d'obstacles s'appelle Polyglotte, il fait la monte. Polyglotte, toujours bien vivant et bien vivace, polyglotte malgré son âge avancé, puisqu'il a 20 ans désormais, fait la manteau à rat détruant. Franck Champion est ici présent et polyglotte est le père de ce mâle né le 1er février, donc né assez tôt, chez Alain Couettil. Enfin, chez son frère Jean-Luc Couettil qui s'occupe de toute la partie élevage, Alain bien sûr lui s'occupe de la partie entraînement à Senone. C'est un fils de Nélande, par cyborg, qui a d'ailleurs Nélande, la mère est très signée de son père cyborg. Nélande qui vient elle-même aussi, on en a parlé à plusieurs reprises, de cette souche de Oni, Augrandi, Caruso, Soyung, etc. Et puis, pour ce qui concerne la production de Nélande elle-même, elle a déjà donné, avec Polyglotte d'ailleurs, Tamara, joli prénom Tamara, une vétérinaire de mêlée d'Humaine, qui a gagné le Prius Full à Chateaubriand et qui s'est imposé aussi ici au Lyon-Angers. Urano, comme Lucien, qui compte 3 victoires pour 3 courses, 1 vaincu donc, et qui a été exporté en Irlande chez Willy Melins. Voilà donc pour le numéro 41, très très gros pédigré, un modèle à l'avenant, maintenant on va voir ce que les juges vont en dire. Merci. 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 Voilà, merci au numéro 40, T1, était-ce le dernier ? Oui, oui, car on voit François Goriot qui se précipite, peut-être va-t-il sauter la barrière d'une foule et svelte ? Non ? Alors, qui se précipite ? Oui, oui, les soirées sont dures des fois. C'est bien provisant. Donc, c'est bon, c'est bon. D'approche. 41, 44, 35, 40, 33, 37, 36, 39, 31, 32, 41, 34, 35, 35, 35, 35. Alors, le classement provisoire encore. Le classement de cette section de faux-le-mâles âgées est le suivant. Premier, le numéro 41. Bravo aux frères Couettil qui se sont imposés il y a quelques instants. Bravo, 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 bravo avec ce fils de polyglotte. Deuxième, le numéro 34, le fils de Axos. Troisième, le numéro 35, le hungaro. Quatrième, le numéro 40, le connecterf. Cinquième, le numéro 33, le crayon. Donc, je vous rappelle l'arrivée pour les cinq premières places, l'arrivée provisoire de cette section de faux-le-mâles âgées. Le 41, le 34, le 35, le 40 et le 33. Donc, on vous invite tout de suite à rentrer en scène pendant que je vais vous donner la suite du classement. Le 37, le 36, le 39, le 31 et le 32. Alors, on va demander comme tout à l'heure à Jean-Luc. On va faire le tour devant le public et puis on va s'arrêter devant la caméra pour que ce très beau poulain puisse être jugé sous tous ses angles. Donc, le 41 suivi du 34, du 35, du 40 et du 33. Voici pour le quintet gagnant. Pour la suite, dans cet ordre, ce sont le 37, le 36, le 39, le 31 et le 32. Voilà, tout le monde se met à sa place. Tiens, Jean-Luc, tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît ? Voilà, la caméra est juste là. Voilà, juste là, hop ! Hop, voilà. Oui, oui, elle est là, la caméra. On va reculer un tout petit peu pour bien voir le fôle, pour bien profiter du fôle. Une jument imposante. Et ce très beau fôle, donc, de... Ce très beau fôle de polyglotte qui porte le numéro 41, qui a beaucoup de bec, qui a beaucoup de classe. Donc, qui est pour l'instant en tête du classement provisoire. Alors, je précise qu'il va y avoir ensuite le championnat suprême des fôles. Donc, on va demander aux gagnants des trois sections précédentes de préparer leurs produits et de se rapprocher du ring. Alors, je vais demander au juge si c'est confirmé pour la première place. On continue de regarder. Attention, on précise que c'est une arrivée provisoire. Je rappelle que c'est une arrivée toute provisoire. C'est toujours comme ça dans les shows ou dans les concours. Les juges donnent un jugement et puis après, ils comparent les chevaux les uns aux autres pour éventuellement faire des modifications. Mais l'arrivée est confirmée. Et c'est bel et bien ce numéro 41, dont on va pouvoir faire prendre les photos si ce n'est pas déjà fait. Et remettre le prix au vainqueur. Yann ? Ah, Gibson et Rivers. Gibson et Rivers qui va remettre les prix en compagnie de Yann Poirier, le président de l'association AQPS Ouest, à Jean-Luc Couettil et Alain Couettil. Donc Alain, c'est magnifique pour le rose. Et Jean-Luc, qui nous vient des environs d'Avranche, qui est donc en remporté, qui présente toujours beaucoup de produits à ce choix AQPS. Des vifs et forts soutiens de ce choix AQPS et qui ont donc remporté cette section. Et peut-être, pourquoi pas, dans très peu de temps, dans quelques instants, merci, peut-être, pourquoi pas, le championnat suprême, car je vous rappelle qu'il y a le championnat suprême défaut, la suivre. Et donc on appelle les trois vainqueurs des lots précédents à se rapprocher du ring. Pendant ce temps-là, on va remettre le prix au deuxième. Bravo, monsieur le meilleur, bravo. Voilà, le lot 34 dans la mer. Dans la mer, on précise qu'elle n'a couru que cinq fois, deux victoires et une place. On peut voir le tour. Et c'est un... Non, c'est le Axos. Et c'est donc le Axos. On est puissant, intéressant, parce que c'est un jeune étalon Axos, donc on a besoin de juger des modèles de sa production. Donc il remporte la deuxième place, devant le lot 35. On va peut-être retourner le fil, on va peut-être retourner le cheval, voilà, qui se présente devant nous. On va retourner le cheval, merci. Voilà, le 35, c'est un fils de Hungaro et Paladoun. Sa sœur avait remporté le concours des foules l'année dernière. Paralnamics, et lui, termine, troisième. Merci. Donc, la suite des opérations. On va garder dans le ring le gagnant. Attention Alain. On va garder dans le ring le gagnant. On va demander au... On va pouvoir indiquer aux suivants qui peuvent quitter la place. Voilà, on va mettre le gagnant dans l'angle, là, au calme, pendant que les autres vont sortir. Et donc, on appelle les gagnants des trois sections précédentes de revenir vers le ring pour participer à l'élection du fôle suprême. Ce seront donc les mêmes juges, le jury, qui vont en juger du fôle suprême. Alors, tiens, François, pendant qu'on a encore, juste à nos côtés, le numéro 41, là, qui est venu se protéger dans le coin, quelles ont été les raisons pour lesquelles ce cheval a été désigné vainqueur de sa section ? Bien, il y a eu beaucoup de discussions entre ce 41 et ce 34. Quand on a vu passer le 34, on considérait qu'il allait être le vainqueur, parce que c'était un poulain qui avait beaucoup de développement, beaucoup d'os. Et puis est arrivé ce 41, qui fait plus fini, qui est très élégant, très régulier, avec un joli dessin, peut-être un peu moins d'os sous le genou que l'Axos, mais il fait plus tête de concours. Alors, c'est une question de goût du jury. Mais on avait deux poulains remarquables. Alors, en plus, ce 41, c'est une famille fantastique. Donc, en votant dans le jury, on a décidé de mettre le 41 en tête, mais ça n'enlève absolument pas le mérite du 34 et même du 35 derrière, qui sont des poulains de très très bonne qualité. Merci, c'est clair, très clair, mais pour expliquer qu'effectivement, il y a eu lutte pour les deux premières places. Alors, on va demander aux vainqueurs des séries présentes de s'approcher. Donc, en l'occurrence, c'est le numéro 4 qui a remporté la première section. Le numéro 4. Merci, donc, à Jérôme Follin, qui s'occupait de ce numéro 4, de revenir avec la fille d'Hongaro. On vous rappelle que la deuxième section, c'est-à-dire les jaunes Folles-Mâles, c'est le 18 qui s'est imposé. C'est extrêmement possible à Mylène Pelletier de revenir avec son Folles de Balingari. Donc, le 41, on l'a là. Et le troisième, c'était... La troisième section. C'était le 30. Laurence Gagneux. Voilà, on va attendre. Donc, on demande vraiment à tout le monde de revenir. C'est très important parce que l'élection du championnat suprême des Folles, c'est quand même... C'est quand même important. Non, mais c'est vrai que c'est quand même très important. Parce que c'est un championnat national et international. On voit aussi beaucoup d'acheteurs. Beaucoup d'acheteurs qui regardent les chevaux lorsqu'ils se passent dans le ring. Et aussi qui vont inspecter les Folles dès qu'ils sortent ou avant de rentrer dans le ring. Donc, j'ai rarement vu autant de clients potentiels. Et de nombreux Anglais, une trentaine d'Anglais encadrés par les délicieuses... Laura Saldomasi, qui est Capucine, ou elle du FRBC, et donc qui s'occupe de ces Anglais pour venir visiter, pour venir découvrir. Certains n'étaient jamais venus en Anjou et ont découvert l'Anjou grâce au FRBC et l'association AQP Est-Ouest qui s'est beaucoup, beaucoup occupée de ce voyage. Voici les chevaux, le deuxième participant, la Folle, déjà sevrée, qui va pouvoir venir en scène. Alors, on va le faire de façon intermédiaire, puisqu'on va juger d'abord les deux mâles et les deux femelles, qui arrivent à grands pas sur le tapis volant. Et on appelle Georges Richardot, le président de Saône-Éloire-Gallot, pour effectuer les jugements, les principaux, ceux des meilleures Folles. Alors, donc, voilà ce qui va se passer. On va d'abord juger les deux femelles ou les deux mâles, peu importe. Voilà, Jérôme Follin qui arrive avec sa femelle, donc on va pouvoir la placer... Tiens, on va la placer juste au milieu du ring, là, devant la caméra, par là, regardez, on va se mettre là. On va se mettre là, avec la femelle sevrée, qu'on va poser ici. Et juste à côté, on va mettre la pouliche que Jérôme Follin nous amène. Et les juges vont pouvoir décider de qui est la meilleure des deux femelles. L'opération sera faite de façon exactement identique pour les mâles. Et, phorologiquement, on va pouvoir ensuite, entre les deux champions, décider qui est le champion suprême du lion d'Angers 2012. Alors, messieurs les juges, tout d'abord, les femelles. Voilà, et pendant ce temps-là, l'autre mâle est en train d'arriver. Voilà, très bien. Donc voilà, les femelles. Donc ici, c'est la Blue Brésil, qui est sevrée, qui est née le 25 janvier. Et de l'autre côté, est-ce qu'on peut avancer un peu la mer, s'il vous plaît, pour laisser la place à la caméra de filmer cette pouliche de Hungaro ? Alors, des profils complètement différents, comme vous pouvez le constater. Mais ce n'est pas forcément le plus grand qui gagne. Et ça, c'est difficile à juger. Des chevaux aussi opposés, aussi différents. Merci. 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 C'est un peu la différence. Brésil, si vous n'avez jamais vu le Blue Brésil. Merci. Merci. C'est un peu plus beau sourire. C'est un peu plus de mal de s'approcher, de se mettre bien au milieu, près du public et de la caméra en même temps. Et donc, les juges, Hervé Darmaillet, Georges Richardot, Claude Pelsi, François Goriot vont pouvoir faire leur choix. Ah, ça va être le face à face, là, des deux listes en tête. C'est un face à face familial. C'est un face à face familial. C'est un face à face familial. Est-ce que c'est les deux mêmes grands-mères ? Les deux grands-mères. Effectivement, les deux mêmes grands-mères, puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la souche du fôle qui est à gauche, voilà, avec cette liste en tête assez particulière, est issue d'une souche couétile. Donc, en fait, les deux produits ont les mêmes grands-mères. Le 41 est issu d'une souche couétile qui a été conservée par la famille. Donc, Maxime Pelletier, le fils du président Alain Pelletier, qui part ici, qui va peut-être emporter un grand prix ici, sur cet air. C'est vrai que là, c'est intéressant comme jugement parce que les deux chevaux sont de la même famille. Ils ont un air de ressemblance assez flagrant. Donc, sauf les dates de naissance, bien sûr, qui sont très différentes. Trois mois d'écart. Voilà, il y a trois mois d'écart entre ce reproduit, mais autrement, ils ont énormément de points communs, notamment familiaux. Les mères sont sœurs. Les mères sont sœurs, oui, c'est effectivement deux cousins. Alors, the winner is... The winner is... Le numéro 41. Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo, Alain. Bravo, Jean-Luc. Le numéro 41. Ah, les adversaires s'embrassent. On se croirait au jeu de la fortune. C'est magnifique. Ah ben ça, c'est une photo de groupe sympa parce qu'en fait, ils sont associés quelque part dans cette... Ben voilà, dans les deux chevaux puisque la souche de Maxime Pelletier vient d'une origine, quoi est-il ? Donc on va prendre les photos. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même montrer à la caméra les deux frères et la mère et le polyglotte. Et pendant ce temps-là, on va demander à Maxime... Voilà, il va pouvoir rentrer, libérer son poulain. Là, hop, on va le montrer là, juste là. Regardez. Ben, on peut le montrer de face, il est pas tordu. Donc voilà, on remet les prix, on va libérer le... On va libérer le balingari. Alors, on va passer par là pour pas... Voilà, voilà. Et maintenant, c'est le moment tant attendu par la foule en délire avant d'aller manger et prendre l'apéritif. C'est-à-dire qu'on va amener le 30... Laurence ? Laurence ? On va amener le 30 et on va pouvoir faire la comparaison, faire le jugement, savoir quel est le fôle suprême du Lion d'Angers 2012. Donc les voilà, ici, ici, là, juste derrière moi, le mâle de polyglotte, n'est-ce pas ? Qui porte le numéro 41, il est là. Et là, si on va tourner la caméra un petit peu plus par là... Tiens, vous pouvez amener... Voilà, il est là. Ça, c'est la femelle de Blue Brésil. Vous l'avez déjà vu trois fois aujourd'hui. Vous la connaissez bien désormais. Les juges vont en découdre. ... C'est bon ? Ah oui, 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 parce qu'on a soif. Alors, qui est le vainqueur ? Qui est le vainqueur ? Qui est le vainqueur ? Qui déjà nous désigne le vainqueur ? François. La voix de son maître. Alors, François, il faut toujours un candidat à la vestiture. Bon, c'est le choix du jury, mais nous avons désigné le numéro 41. Bravo au 41 sous vos applaudissements. Merci et bravo au 41, ce polyglotte. La famille, quoi est-il ? Alors, les explications. Bien, la 41, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il est vraiment très concours. La pouliche, la fille de Blue Brésil est une pouliche qui a des points de force, elle est très profonde, elle a des rayons. Mais le mâle est très concours aujourd'hui et il fait un peu plus course que la pouliche qui fait un peu plus mère aujourd'hui et qui fait un peu petite yearlinge. C'est le choix du jury, peut-être qu'elle aurait fait un autre choix, mais je crois que c'est vraiment le très bon poulain. Je tiens à souligner qu'elle a battu d'Edith le poulain d'Axos tout à l'heure, qui n'aurait pas été loin dans un classement comme celui-ci également. Merci, merci François. On va aller voir Alain Coetil et Jean-Luc. On va se tourner vers la caméra. Le téléphone sonne, les acheteurs sans doute déjà, qui regardent France Cire TV en direct. Alain, on a beaucoup plus souvent l'habitude de te voir sur les centres d'entraînement et les hippodromes. Alors explique-nous un petit peu, puisque ton frère est là aussi également, comment ça fonctionne. L'élevage, quoi est-il et cette passion pour cet élevage et pour ce choix AQPS auquel tu participes tous les ans ? Bien, premièrement, on a toujours été amoureux des AQPS. C'est un petit peu comme ça, on a commencé dans les courses. Et puis donc maintenant, moi, j'ai décidé d'entraîner et puis mon frère a toute la partie élevage maintenant avec une douzaine de poulinières. Et pourquoi venir aussi régulièrement et supporter ce choix AQPS ? Ben disons que ça fait voir un peu nos chevaux un peu partout et puis je pense que c'est assez populaire. Jean-Luc ? Pour se juger et comparer. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on peut pas forcément voir les autres, c'est ça ? Moins bien. Et là, on n'est pas surpris, on est récompensés. Et c'est encore plus agréable de se comparer quand on gagne. Merci messieurs et bravo au fils de Polyglotte. Alors, désormais, alors qu'on finit les photos, on va pouvoir mettre un terme à cette première moitié du concours du show AQPS du Nanger. Voilà, on va faire une petite pause, on va aller boire un verre de blanc au bar et puis après un deux ou un troisième apéritif, on va aller se sustenter avec le repas organisé par l'association AQPS. Quant à nous, on fait une petite pause, on va reprendre vers 14h30, peut-être 45. Allez, à tout à l'heure. J'aimerais dire un dernier mot. Donc je clôture ce concours des fôles. Les couétiles, non contents de tout rafler devant les tribunes, viennent maintenant nous prendre nos premiers prix sur la pelouse. Bon, faut s'y habituer. Un grand merci à tous les éleveurs. Les poulains étaient magnifiques cette année, je tiens à le dire. Je sais que c'est compliqué d'amener des fôles et les juments. Mais encore merci et encore bravo. On a eu vraiment des félicitations de beaucoup de gens. Donc comme l'a dit Arnaud, je vous invite à aller déjeuner. On se retrouve vers 14h30 pour débuter les deux ans. Donc bon appétit et à tout à l'heure. Merci. Merci.